Je n'aime pas parler de moi, je préfère parler de ceux qui ont été sur ma route. Et je voudrais aussi ajouter que ce n'était pas dans mes pensées quand j'avais 20 ans. Mais depuis 20 ans maintenant, ce crédit mérite d'être noté, cette perspective doit être notée. Nous ne sommes vraiment, et le Dakar en particulier, parce que j'ai vu que j'avais une image du Dakar. Il est un vrai virage pour moi, parce que mon horizon est passé au lieu. Je dis souvent monorail, ou en tous les cas, une voie très étroite. Il est passé de X degrés à 180 degrés. Ce n'est pas la prétention d'avoir le don d'opiquité, d'avoir des yeux derrière, ce n'est pas ça. Mais ça change tout. La vie prend une autre dimension. Si on a cette possibilité d'être interpellé par la vision des autres sur votre route. Oui, il faut l'envie de gagner, ça oui. Mais ce ne sont pas des qualités dans une vie normale, en tous les cas, telle qu'elle devrait être. Et justement, vous parlez du Dakar, mais ça a été pour vous un bouleversement radical dans votre perception du monde ? Oui, je constate. Je constate. Si je me pose la question de l'origine de mon ouverture d'esprit, et du fait que je dis peut-être la meilleure partie de ma vie, et curieusement, pas la première ni la deuxième, mais c'est la troisième ou la quatrième. C'est cette chance extraordinaire d'avoir vu, de mesurer, d'avoir découvert des gens dont la solidarité et l'humanité est capitale pour survivre, l'Afrique. Le vide du désert, où vous ne pouvez pas beaucoup tricher, vous pouvez raconter beaucoup d'histoires, mais vous êtes vite ramené au sol. C'est-à-dire... Comment pourrais-je dire tout le mot en français ? Nous sommes peu de choses. Vraiment, à travers la nuit des temps. Si vous allez par là-bas, vous savez qu'il y a dix mille ans, quinze mille ans, il y avait des gens qui vivaient des peinturages, des machins et tout ça. Enfin, la vie, quoi. La prise de conscience de la vie. Et la prise de conscience des privilèges, des privilèges reçus, qui ne sont pas liés au talent, forcément. Seulement à la chance ou au destin. Toutes les histoires sont différentes, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je le dis, je trouve beaucoup de plaisir à lire dans... Ce n'est pas pour vous faire plaisir, parce que ça cadre. Ça cadre avec... Avec mon ressenti. Avec mon ressenti. Vous connaissez Jean-Claude Andruet ? Un peu, oui. Vous l'avez rencontré déjà ? Je me souviens surtout d'une anecdote que vous m'aviez racontée à son sujet avec Goulibaly. Exactement. Pour moi, c'est une des plus belles préface que j'ai lue en automobile. C'est vraiment... Vous la connaissez ? Vous l'avez relue cette préface ? Oui, vous me l'aviez parlé, vous m'aviez passé un mail avec... Et je vous l'ai envoyé. Voilà, exactement. Et bien, encore aujourd'hui, je trouve ça émotionnant. C'est un type qui savait ce qu'il voulait. Enfin, il passait, je ne suis pas un spécialiste du rallye, mais il passait pour un râleur, tout ça. Il a fait un joli équipage avec Biche, si mes souvenirs sont bon, magnifiques. Mais... Quelle beauté ! C'est comme ça que ça devrait être, quoi. Eh oui. C'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Et puis voilà un garçon qui voit un petit garçon derrière une barrière et qui a la capacité de l'amener dans une autre vie. Et dans des termes et une explication incroyablement séduisante. Après, il vous fait regretter, parce que ça vous l'avez déjà vu beaucoup de fois. Il vous fait regretter de ne pas l'avoir fait. Mais en tous les cas, il y a deux options. C'est voir ou ne pas voir. Faire ou ne pas faire. C'est toujours... C'est ça ou rien. ... Sous-titrage ST' 501